Salut les gauchistes, c'est Emeric Deguy, le charognard de l'info, l'âme d'année du buzz, le blasphémateur modéré, celui qui feuillette le Coran en mangeant du Justin Bridoux et qui distribue des capotes au pèlerinage de Lourdes. Déjà 15 fatwas à mon actif et je dis vivons dangereusement en attendant l'arrivée du nouveau Messi. S'il arrive un jour, sans chemise, sans pantalon, c'est comme il veut, tout ça pour dire que je suis danois, je suis juif, je suis hyper cachère. Cette semaine, info du monde fou spéciale humour subtil. Attention. Mes chers contribuables, moi, chroniqueur de la République, je rêve d'une banque suisse où je placerai mon argent en douce. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et après j'irai pavaner au resto du cœur. Et ensuite je publierai sur Twitter « Longue vie au resto du cœur » car je me gaffe sur le dos de ces crèves-la-faim. Et je suis l'humoriste préféré des Français. Ça par contre c'est moins drôle, c'est même dramatique. Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'un banquier inconnu que j'aime et qui m'aime et qui n'est jamais tout à fait le même, mais qui m'aime et me comprend, surtout quand il m'ouvre le coffre-fort en bas à résille et avec une plume dans le cul. « I have a dream ». J'ai eu un rêve. J'ai rêvé d'une banque qui accepterait n'importe quelle somme d'argent, quelle que soit son odeur, sa couleur, son origine, sa nationalité. J'ai eu ce rêve. Et cette banque est devenue une réalité. C'est la HSBC. HSBC. Hospitalité de grosses sommes bidonnées par le contribuable. Voilà mes chers internautes, c'était une piètre démonstration du prochain spectacle de Gad & Malé intitulé « J'ai HSBC mon froc ». Dont je suis le grand co-auteur, car Gad, c'est notre Jérôme Cahuzac des humoristes. Gad, c'est la réussite, la fortune, la gloire. L'humour, ça, pas encore, mais je suis là. En tant qu'humoriste croupissant à la poste, la banque des pauvres, des cendants et des clandestins, je dis que j'en ai marre et que l'argent, c'est beau. Et ceux qui disent le contraire sont pauvres et c'est bien fait pour eux. Oui, alors, il y a soit faire sauter la banque, ou alors se faire sauter par un banquier. Car l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. Eh bien, j'ai choisi mon camp. Je suis pour les gagnants, je suis pour les champions. L'exode fiscal, c'est l'avenir. Et ce n'est pas tous ces socialos-moralisateurs qui diront le contraire, n'est-ce pas, M. François Hollande ? Mon pire ennemi, c'est les marchés financiers, mais eux... Ouais, bon, DSK, lui, il est dans sa banque de sperme, il est hors concours, mais qu'est-ce qu'il planque, Flamby, dans sa banque alimentaire ? J'aimerais bien le savoir, hein ? Espèce de faux maigre, espèce d'utopiste fiscal, je l'entends encore. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il est contribuable. Ça, c'est le pire jeu de mots que j'ai pu entendre. Bon, Français, Françaises, fuyez, évadez-vous. C'est ma dernière chronique. Je vous dis adieu. Je pars dans un paradis fiscal. Je vais faire comme mon père, qui a fait en effet la même chose. Il est aux îles Caïmans. Vous connaissez le dicton ? Tel père, tel fils qu'un. Un de ces jours peut-être, à moins que d'ici là, la Terre se mette à mieux tourner.